Musique On prend une grappe entière, les grappes entières dans la vigne, on les trie sainement et on les met dans une cuve. Donc dans cette cuve, il va y avoir du raisin en grappe entière, mais bien sûr on met 4 tonnes de raisin dans une cuve, donc il y a un petit peu de jus qui va se former au fond. Mais les fermentations alcooliques ne commencent pas tout de suite. Donc déjà d'une part parce que personnellement on rentre le raisin assez frais, donc le temps que ça se met en route, le processus contacte entre sucre et levure. Et puis aussi on a à l'intérieur de cette cuve cet échange enzymatique que veut la macération carbonique qui se passe à l'intérieur du grain de raisin. Et donc on va dégager un type d'arôme qu'on n'a pas forcément dans les autres régions en macération, car là on a un dégagement d'arômes primaires. C'est ce qu'on aime bien sur le Beaujolais, ces arômes de fruits frais, et en fait pas macérées, compotées ou déjà en stade secondaire de fermentation. Tout le monde n'utilise pas cette forme de vinification, mais c'est celle qui s'approprie, je pense, le plus au gamay. Après on peut voir certains qui font des types de macérations bourguignanes, qui donnent du trim vin aussi. Et après on a d'autres styles de vin qui sont arrivés plus dans les années 70, qui sont de la thermovinification, qui est là le principe de chauffer la vendange. Ça nous on ne le pratique pas, mais ça se pratique aussi. Ça donne des vins peut-être un peu plus instables et à une durée de vie un peu plus courte. Voilà.